Namaste, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Aujourd'hui je vous propose de découvrir la posture du chat, Marjaryasen en sanskrit ou cat and cow en anglais. C'est vraiment une de mes postures préférées, surtout le matin, idéale pour réveiller le corps et l'esprit en douceur, échauffer la colonne et étirer la musculature dorsale dans sa totalité. C'est au fait un enchaînement de deux postures qui va nous permettre de mobiliser toute la colonne sur le rythme d'eau de notre respiration. Donc on va vraiment synchroniser les mouvements et la respiration. Alors c'est parti, on commence à quatre pattes sur le tapis. Si vous avez des douleurs au niveau des poignets, vous pouvez aussi vous mettre comme ça sur les avant-bras. Et si vous avez mal au cours de cet exercice, ne forcez surtout pas, écoutez les signaux de votre corps. Alors pour préparer, les poignets sont directement sous les épaules, les genoux directement sous les hanches. Donc les genoux sont écartés à la largeur du bassin et les mains à la largeur des épaules. On écarte les doigts des mains confortablement et toute la peau des mains est sur le sol sans soulever les pouces. Donc on ancre bien tous les doigts des mains dans le tapis. Le regard est vers le sol, un tout petit peu à l'avant des mains. Comme ça la nuque est bien allongée dans le prolongement de la colonne. On va aussi engager notre centre. Donc on rentre le nombril et on contracte les abdominaux légèrement. Comme ça on protège le bas du dos. Et on va aussi imaginer une ligne d'énergie qui part du bout des doigts vers les épaules. Donc qui nous soulève loin du tapis. Donc on évite de s'effondrer comme ça entre les épaules. On se soulève. Voilà. Donc là on respire lentement et profondément par le nez. On inspire par le nez profondément et on expire profondément. Et c'est vraiment la respiration qui va nous amener dans les postures. Alors on commence. On va inspirer profondément et on part du bas du dos. On lève le coccyx. On creuse le dos tout en gardant le nombril légèrement rentré vers la colonne. Et on ouvre la poitrine. On ouvre le cœur vers l'avant. Les épaules vers l'arrière. Et on regarde devant. Voilà. Donc on inspire et on ouvre. Et à l'expiration, encore une fois, on part du bas du dos. Et on va arrondir le dos. Donc le bas, le milieu, le haut du dos. Et puis on finit par relâcher la tête et la nuque complètement. Donc on est en dos rond, tel un chat. Et on crée de l'espace entre les homoplates, entre les vertèbres. On rentre bien le ventre et le nombril vers la colonne. Et on enchaîne comme ça avec la respiration. Allez-y à votre rythme lentement. À l'inspiration, on ouvre. Imaginez le coccyx et le sommet du crâne qui montent vers le plafond. Et à l'expiration, on arrondit le dos. On rentre le nombril vers la colonne. On rentre le menton. Le front en direction du bassin. Le bassin en direction du front. Et on enchaîne. Et on continue comme ça. Et profitez bien des transitions lentes pour travailler vertèbre par vertèbre toute la longueur du dos. Et ça fait vraiment du bien, surtout le matin. Et vous respirez, vous expirez, vous arrondissez le dos, menton vers la poitrine. Créez un peu plus d'espace entre les homoplates. Et on reste bien ancré dans les fondations. Donc les mains, les genoux, les pieds. Bien ancré dans le tapis. Et on continue comme ça. On alterne plusieurs fois. Et on y va lentement, doucement, avec précaution. On va faire ça encore une fois ensemble. On inspire et on ouvre. Et on expire, dos rond. Le menton est rentré, le nombril est rentré. Super ! On va revenir en position neutre. Et voilà ! Magnifique ! Donc vous connaissez maintenant la posture du chat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous revois demain avec une nouvelle vidéo, une nouvelle posture. Et voilà ! Je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté ! Merci !